Voici le premier bâtiment construit par les Allemands au Cameroun après la signature du traité Germano Douala du 12 de juillet 1884. Comme ce bâtiment, la plupart des sites historiques liés à cette date sont actuellement utilisés à d'autres fins. Il faut déjà rappeler qu'avant la signature du traité Germano Douala, le seul Européen qui avait eu le droit de s'installer sur la terre ferme à Douala, c'était le pasteur Alfred Saker. Ce n'est qu'en 1927 que les promoteurs de cette compagnie-là vont diriger un bâtiment qui est encore visible à ce jour à Douala, au quartier Bonanjo, et qui est occupé aujourd'hui par le ministère de l'Habitat. Il y a aussi le dernier comptoir colonial du côté de la base de Navas au plateau Joss, juste en face du GMI, à côté du tribunal de grande instance dans le jardin public qui se trouve là-bas. On a encore la stèle au docteur Gustave Narsigal. C'est sur les berges du Voury, non loin du dernier comptoir colonial, que la cérémonie officielle de cet accord s'est déroulée. Le 12 juillet, la signature du traité va se poursuivre avec les King Bell et le King Aquas. Le 13 juillet, le 13 juillet, à la factorerie Voury Mano, une réunion de relecture d'Ucité-T Brooke Manou Douala va être convoquée par le docteur Gustave Narsigal et leur représentant de la firme Voury Man, Voury Manbe B professional. Et le 13 juillet étant donc un dimanche, et le King Bell étant très fidèle à ce qu'il a appelé son repos dominical, va donc se mettre disponible et demander que l'officialisation du protectorat allemand sur le Cameroun se fasse le lendemain, c'est-à-dire le lundi. C'est donc ainsi que le 14 juillet, le lundi 14 juillet, va être présenté comme le jour de la cérémonie officielle. Après l'officialisation du protectorat allemand, une nouvelle page s'est ouverte dans l'histoire du Cameroun. Même si les sites des négociations du protectorat allemand restent difficiles à identifier, le monument du docteur Gustave Natigal de Bonanjo continue de rappeler cette période.